Coucou mes petites licornes, j'espère que vous allez bien et c'est Unicornis aujourd'hui. On se retrouve sur Star Stable Online pour la mise à jour du 10 avril 2023 et c'est encore une fois une mise à jour au Festival Equest. En effet, on a une nouvelle course avec Sabine, le retour de Scott Buttergod avec ses animaux perdus, mais aussi le retour de la baronne qui va nous permettre de gagner un compagnon gratuit. Et c'est également le retour de la randonnée du fil rouge. Sinon, il y a eu quelques autres petites mises à jour, notamment les entraîneuses et les coiffeuses qui ont changé de modèle 3D, les courses de l'écurie Jorvik qui sont maintenant répétables, c'est-à-dire avec des points d'exclamation violés, l'enlèvement de certains bloqueurs temporels au niveau des quêtes, puisque l'objectif à terme c'est de ne plus jamais devoir attendre le lendemain en jeu pour pouvoir continuer les quêtes, donc peu à peu Star Stable enlève cette limite. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont rendus, si ça fait 50% des quêtes qui ont été revues, je ne sais pas, ils ont juste dit qu'il y a des nouvelles quêtes ou ça a été enlevé. Et sinon, certains d'entre vous ont peut-être vu apparaître un nouveau bouton qui permet d'accéder à une boutique globale de chevaux. Comme on a actuellement accès au magasin global pour acheter équipements, vêtements et compagnons, il existera pour certains d'entre vous aussi une boutique globale de chevaux. Malheureusement, je ne fais pas partie des élus, donc je ne pourrai pas vous montrer à quoi ça ressemble, sauf si certaines personnes de mon serveur Discord ont été choisies et seraient d'accord pour m'envoyer des images de à quoi ça ressemble pour que je vous le partage aussi. Juste avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler que si jamais vous avez envie de vous inscrire ou de vous réinscrire sur Star Stable Online, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation en description. En passant par ce lien, vous obtenez différents avantages pour commencer votre partie et vous soutenez financièrement cette chaîne YouTube. Merci d'avance et bon visionnage ! Du coup, nous, on va se diriger vers le festival pour découvrir les nouveautés de cette semaine. Enfin, je mets « nouveautés » entre guillemets parce qu'il y a beaucoup d'activités qui reviennent des années précédentes, mais les courses de Sabine sont nouvelles. Sinon, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un bug avec le mode photo. Je n'ai pas encore testé de prendre de photos en jeu parce que je ne voulais pas me faire déconnecter. Par contre, j'ai remarqué un problème avec ReShade. Du coup, je me suis quand même fait déconnecter. Notamment, certains filtres qui ont disparu, comme la profondeur de champ, donc Adof, qui n'apparaît plus même s'il est activé. Mais surtout, j'ai essayé de toucher au réglage de ReShade et ça m'a déconnectée du jeu. Alors, on va commencer par liker avec Sabine et après, on va venir voir le recyclage de cette année. Oh, c'est stylé son pôle ! Avec la tuture et tout, avec son propre drapeau. Bon, c'est stylé, la pauvre, vu qu'à chaque fois, elle se fait exclure du festival. C'est mon plus grand rêve. Bref, je m'ennuyais de toute façon, alors autant terminer cette conversation. Étant donné que les parcours de Genvix sont trop simples pour mes recrues, j'ai décidé d'en créer un moi-même. Je te préviens, il n'est pas adapté aux enfants qui se contentent de faire mumuse avec les chevaux. Oh, enfin du challenge, parce que je suis d'accord. Les courses de SSO sont beaucoup trop simples. Oui, je suis sûre de vouloir le faire. Enfin les bottes ! Moi qui disais la semaine dernière, oh, on n'a toujours pas les bottes de Sabine. Enfin ! Enfin, je vais pouvoir m'habiller comme elle de la tête aux pieds. Surtout que les bottes, on les voit quand même beaucoup dans les cinématiques. J'aimerais bien activer les musiques du jeu. Il y a peut-être de la bonne musique. Allez, j'espère qu'ils m'ont mis une bonne bande sonore. Ah ouais ! Les miscreens ! J'aime trop le rock et le métal. Par contre, il y a des drones et des éclairs. Ok, j'ai eu un peu peur de cet éclair. Ah, attendez, je n'ai pas compris où il fallait que je passe. Que ça passe par là. Un peu. Un peu galère, on va recommencer. Ok, on va essayer de ne pas se faire renverser par la tuture. Ah bah là, du coup, je suis un peu en avance. En fait, j'étais en retard sur le tracé. À cause de mon détour et c'est pour ça. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a des éclairs. Parce que c'est plus le pouvoir de Katia que celui de Sabine. Bon, elles font peut-être une collab, toutes les deux. Ouh, c'était par là-bas. Par contre, la musique, vraiment, j'adore les miscreens. Vraiment, si c'était un vrai groupe, je serais capable d'aller les voir en concert. Ouh, ça fait mal ça. Et ce n'est pas passé loin d'échouer cette course à 2 mètres de la ligne d'arrivée. C'est vrai que le timer est court entre les checkpoints. C'est vrai qu'elle est galère. Elle est un peu aléatoire comme course. Mais j'aime bien un peu de challenge. Et la musique est trop bien. On va la refaire quand même pour récupérer les jetons. Oh, attendez. Ce n'est pas le même tracé. Pourquoi ce n'est pas le même tracé ? Du coup, la quête quotidienne, ce n'est pas la même course. Bon, par contre, là, c'est foutu en fait. Ah ouais, ça ne permet pas de se foirer par contre. Un peu comme la course au nu, il crèche. Tu fais une erreur, c'est foutu. Ok, on ne se foire pas sur le saut. Ah, mais vous savez pourquoi je me foire sur le saut ? En gros, il y a une bosse. Et du coup, mon cheval, il décolle. Il ne touche pas le sol au moment où moi, je veux sauter. Bon, bah merci pour ces 3 jetons et ces 150 XP. On va du coup aller voir Scott Buttergod pour amener ses animaux perdus. Ou pas. C'est une entraîneuse, ça ? Non, c'est une dame de club responsable de club équestre. Oh, elle est trop belle sa tenue. J'adore. Attendez. Waouh, trop stylé. Oh, puis j'adore ces bottes. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser. Les bottes de Sabine. Bon, ça ne va pas du tout avec ma tenue. Il faudrait que je mette la tenue de Sabine entièrement, je pense. Oh, mais j'adore. En fait, c'est des Docs, quoi. C'est des Docs Martins. Mais refait à neuf. J'adore. C'est ça ? Les animaux fugueurs de Scott. Ah, il faut que j'aille d'abord parler avec Tan. Blablabla. Animaux adorables. Ouais, ils vont s'enfuir, quoi. Et randonnée caisse de filles rouges qu'on va aller faire aussi. Tu n'aurais pas vu des animés errer sans but par hasard ? Oh, bah, il y a une vache en bas au championnat. Je vais quand même faire le tour par ici, parce que des fois, il y a des bestioles ici aussi. Ah, oui. Il y a un poulain. J'espère que le dernier, c'est aussi un animal simple à ramener, parce que vraiment, les vaches et les moutons, eux ! Oh, mais attendez, il y a une entraîneuse aussi au niveau du championnat. On va pouvoir voir sa refonte aussi. Waouh, avec les cheveux roses. Oh, j'adore. Sympa, la refonte. En plus, ils ont tous les deux un nouveau symbole au-dessus de leur tête. Bon, tant pis, je vais ramener la vache. Ah, puis ça ramène maxi XP aussi pour les chevaux. Mais vraiment, le festival équestre, à chaque fois, pour entraîner les chevaux, c'est une dinguerie. Bon, il me manque quand même une dernière bestiole à ramener. Oh, il est là ! Le dernier âne. Voilà, ça c'est fait. Donc, maintenant, on va se rendre à la randonnée du fil rouge, et on peut se téléporter directement là-bas, avec... Ouais, il s'appelle, lui. Youssef. Allez, c'est parti. Abracadabra. Abracadabra, plutôt tutut, parce que c'est une voiture qui nous emmène plutôt qu'un tapis magique. Alors, on ne va pas faire la même bêtise que tous les ans, on va bien penser à lancer la quête avant d'y aller. Du coup, on lance la randonnée comme ça. En vrai, la randonnée équestre du fil rouge... Oups ! Pourquoi mon cheval a mis le frein à main, je ne sais pas. C'est un petit peu une activité que je trouve quelconque dans le sens où... Bah, j'essaye d'arriver au bout le plus rapidement possible, juste pour récupérer ma récompense. Mais, d'un point de vue technique, je trouve ça très intéressant d'avoir des activités différentes qui se déclenchent de manière aléatoire sur cette randonnée. Ce qui lui donne un grand potentiel de rejouabilité. Et c'est vrai que c'est une activité sympa à faire entre potes, genre de faire la randonnée ensemble. Et d'avoir des activités random. Alors, est-ce que l'activité de la randonnée du fil rouge, c'était mon jeu qui plante ? Peut-être. À part le mouton, je n'ai pas rencontré grand-chose pour l'instant. Oh si ! Une voiture. Très bien. Ce n'est pas le meilleur endroit pour conduire, je pense, ici. Et hop ! On accroche le fil rouge. Ah ! Personne n'arrive à l'accrocher ? Si, c'est bon. J'ai réussi à l'accrocher. Ils ont mis la corde un peu trop haute. Avant d'aller voir la baronne, je tenais juste à vous montrer qu'il y a deux nouvelles tenues qui ont été ajoutées la semaine dernière. Et que j'ai totalement oublié de vous en parler parce qu'ils n'en ont pas non plus parlé dans la note de mise à jour. Donc, on a une fois la tenue soleil d'ivoire qui est vraiment magnifique, genre en blanc doré et marron. Je la trouve vraiment panger et je pense que je vais me prendre quelques éléments de cette tenue. Et sinon, il y a aussi une tenue western tête brûlée en denain. Qui est, du coup, en denain. C'est-à-dire en jean. Elle est plutôt sympa. Je la trouve très stylée, mais je trouve qu'elle aurait eu plus sa place au festival cet été. Mais bon, le festival équestre est là pour célébrer toutes les disciplines d'équitation. Donc, le western doit bien évidemment en faire partie aussi. Au niveau des tenues échangeables, rien de neuf. Je pense que cette année, on aura vraiment seulement deux tenues. Ce qui fait que j'ai récupéré beaucoup plus de jetons qu'au nécessaire, je pense. Sachant que j'en avais encore en réserve de l'année dernière. Mais c'est pas grave. Comme ça, j'aurai des réserves pour les années à venir. Le surplus, je pourrais peut-être l'utiliser aussi pour acheter certains objets en jetons et les revendre en shilling pour pouvoir acheter d'autres tenues en shilling après. Qui sait ? Mais surtout, c'est bien aussi de ne pas demander trop de jetons non plus. Parce que pour les personnes qui ne peuvent pas jouer tout le temps, tous les jours, pendant des heures pour récupérer les jetons, ça peut être frustrant de ne pas pouvoir récupérer les équipements gratuits avec les jetons. Donc c'est bien aussi qu'ils mettent la limite pas trop haut sur ces quatre semaines. Parce qu'un festival, c'est censé avant tout être une partie de plaisir. Bon, moi, j'en profite pour entraîner mes chevaux à fond. Un ruban légendaire. Oh oui, remettez-moi la Légion d'honneur. Et le petit Mélou ! Monsieur Moustache ! Oh, il est trop mimes ! Non, c'est pas censé être un mariage. Mais j'avoue que ça m'a fait un peu penser à ça avec la dame qui descend toute seule l'aller. Merci à tous pour votre présence ici. Tout comme vous, je suis ravie d'avoir pu me libérer. C'est une journée mémorable pour vous, pour nous tous. Blablabla, 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 vas-y, sire-moi les pompes. Wouhou ! Alors, le ruban est aux couleurs de cette année. Ok. Il est plutôt sympa, du coup. En tout cas, le code couleur est respecté. Et le petit chat... Attendez. Oh, le pauvre, il s'est mis dans le sol. Déjà, il a une moustache. Mais surtout... Enfin, son pelage, ça fait genre une collerette, comme s'il portait un smoking. Oh, j'adore, c'est adorable ! C'est super originel, j'adore ! C'est Godefroy, mais en chat, quoi. C'est ce qui arrive quand il embête pile la sorcière. Donc, ça y est, on a fait le tour de toutes les nouveautés de cette mise à jour par rapport au Festival Équestre. La semaine dernière, ce sera la dernière semaine du festival. Et on va avoir une nouvelle routine de dressage qui va s'ajouter. Et du coup, mon avis sur cette mise à jour, j'ai adoré la course de Sabine. C'est vrai qu'il est galère, certains d'entre vous vont peut-être la trouver trop difficile. Mais c'est censé être la course de Sabine qui justement a créé cette course parce qu'elle trouve les autres trop simples. Donc, dans la logique de la chose, il faut que vraiment cette course soit une douleur dans les fesses. Comme dirait les Anglais. Sinon, ça fait plaisir le retour de la randonnée du fil rouge et des animaux de Scott Buttergood parce qu'on va pouvoir farmer les jetons encore plus efficacement et surtout récupérer de l'XP cheval. Parce que c'est pas que j'ai une tonne de chevaux à entraîner, mais entre les promotions et les chevaux en édition limitée, j'ai du pain sur la planche. Et la récompense de la baronne fait plaisir et elle est aussi plus simple à récupérer que l'année dernière. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis la barre un peu plus basse cette année en termes de farm. Mais encore une fois, je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où la plupart des joueurs de SSO, c'est plutôt des joueurs casus, qui n'ont pas envie de passer 8 heures par jour sur le jeu. Et du coup, d'avoir mis les limites un peu plus accessibles, je trouve que c'est une bonne chose qui rende le festival plus amusant. En tout cas, comme toujours, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker et commenter avant même à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à nos prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501